Florence Poivet, vous êtes présidente de la commission formation éducation du MEDEF et donc à ce titre vous êtes particulièrement intéressée par la formation des ingénieurs. On est à la fois dans un monde qui nous bouscule beaucoup et qui peut apparaître comme un monde de risque mais on est surtout dans un monde d'opportunités formidables. Le monde entier est à équiper dans une période où la technologie et les évolutions de technologie s'accélèrent. C'est 1,8 milliard de consommateurs de plus d'ici 15 ans. C'est donc un monde d'opportunités. Cela dit, ce monde d'opportunités, il a des exigences. Si on veut le gagner, si on veut qu'il ne se transforme pas en monde de peur et en monde de risque. Et bien sûr, ces exigences, si on les corrèle à la formation de nos ingénieurs, ça veut dire plusieurs choses. Une chose pour laquelle, je disais, en France, on est plutôt bon, c'est la maîtrise des technologies. C'est l'esprit scientifique, l'esprit lié à une réflexion mathématique, tout ça, on est assez bon. Alors, dans la cour de jeu des ingénieurs, il y a la technologie, vous en avez parlé. Il n'y a pas que la technologie. Il s'agit d'avoir une vision multidisciplinaire, y compris des sciences économiques ou des sciences humaines. Le problème d'un ingénieur, c'est, à mon sens, de traiter des systèmes complexes et d'aller directement à l'essentiel. C'est aussi la qualité d'un entrepreneur ? Oui, là-dessus, sans aucun doute. Et le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il est évident qu'une des qualités, pour être leader, pour être patron, mais leader ou patron, ça peut être leader d'un projet. Patron d'un projet, c'est la capacité à gérer du complexe, c'est la capacité à gérer l'inconnu. Donc là, il est vrai que dans cet enseignement technologique scientifique, on donne quelques clés quand même, parce que c'est une façon d'appréhender les choses, de mettre les risques sur le chemin aussi. Et je pense que tout ça fait largement partie des enseignements qui sont donnés aujourd'hui à nos ingénieurs. Et on a, la France a de la chance, la France a de très bons, très bons ingénieurs. Alors, dans la partie audace, il faut oser le monde. Et je trouve très intéressant de réfléchir à la façon de former la jeunesse et la jeunesse des jeunes ingénieurs d'Afrique, parce qu'elle nous renvoie quelque part à nous-mêmes et aux écoles d'ingénieurs dans cette exigence d'être dans l'innovation pédagogique permanente, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes, je dirais, de mise en expérimentation et en expérience des jeunes qui sont dans nos écoles. Et je pense que le continent africain, quand on voit la façon dont il a fait le saut au téléphone portable, sans avoir le téléphone fil, sur les formations technologiques, il va être capable de faire la même chose. Le patron de l'école polytechnique de Lausanne, Patrick Habichert, a pris six mois sabbatiques de son rôle de président de l'école polytechnique pour aller voir comment former la jeunesse africaine. Parce qu'elle nous renvoie à une réflexion beaucoup plus profonde, peut-être systémique, de nos propres formations par rapport à ce dont elle a besoin, et ce qu'on est capable de lui offrir pour demain. On parlait d'innovation pédagogique, et c'est un bon point, parce que les écoles INCREA sont assez avancées en matière d'innovation pédagogique, numérique, mais pas seulement numérique. Mais s'agissant du numérique, ça peut être un plus dans nos relations avec l'Afrique, avec la formation en Afrique, sachant que grâce à l'Afrique, par Saint-Denis Grothée, le français risque d'être la langue la plus parlée dans le monde d'ici quelques décennies. Je suis allée à Lille, et j'ai été très admirative de ce que j'ai vu, et j'ai compris que dans la fédération INCREA, on avait compris qu'il fallait mettre les jeunes en situation de ce qu'ils devraient offrir lorsqu'ils seront intégrés dans les entreprises. Et que ce n'est pas « faites ce qu'on vous dit », mais « faites comme ce que l'on vous a offert pour apprendre ». Et effectivement, dans ce que j'ai vu, dans l'environnement offert aux jeunes, il y a une part digitale qui est formidable, et il est vrai que c'est la réalité d'aujourd'hui, et c'est celle qu'on doit affronter, qu'on soit TPE, PME, qu'on soit industriel, qu'on soit dans le service, peu importe le secteur. C'est une transition numérique, c'est une transition énergétique, et tout cela demande que les jeunes l'aient vécu dans leur cursus, et n'aient pas simplement appris par concept, à travers des concepts. Et chapeau, chapeau pour ce que j'ai vu, en tout cas, de votre enseignement et de l'environnement sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, le meilleur environnement possible dans lequel mettent les jeunes, pour que demain, ils puissent reproduire ce dont les entreprises ont besoin. Nos étudiants sont effectivement mis en situation, mis en situation en groupe, et mis en situation sur des questions, des problèmes, des études, posées par les entreprises, et posées par le monde économique, ce qui fait du gagnant-gagnant-gagnant, pour l'école parce qu'elle s'enrichit intellectuellement, pour l'entreprise parce qu'elle a la solution à un de ses problèmes, et pour l'étudiant qui est effectivement mis en situation. Alors, c'est vrai que traditionnellement, les écoles d'ingénieurs, elles sont sur du concret, donc c'est très probablement dans le paysage, je dirais, supérieur, de l'éducation supérieure en France, les écoles qui sont le plus en lien, en proximité, avec les réalités des entreprises. J'aimerais que le monde de l'ingénieur, que le monde du doctorant aussi, soit beaucoup plus à l'aise, et qu'il y ait une interaction beaucoup plus fluide et facile avec le monde de la TPE et de la PME. Le premier réflexe, quand même, reste souvent, trop souvent, la grosse boîte. On forme de très bons ingénieurs, parce qu'en plus, dans le territoire, on a une ou deux locomotives, et c'est superbe d'avoir ces locomotives qui vont driver la dynamique, le renouveau, le ressourcement de l'établissement et des promotions. Donc, là-dessus, je dis bien sûr. Mais derrière ça, que nous, de notre côté, une organisation comme le MEDEF, en lien, peut-être plus, en prise de conscience, plus étroite avec vous, cette irrigation du monde des TPE et des PME. Parce que je pense que, nous pensons que c'est une des raisons aussi pour lesquelles notre pays a du mal, les entreprises de notre pays ont du mal à passer du stade de PME au stade de TI. Il faut que cette fluidité entre nos deux mondes a étant grandissant. Merci, Florence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada